Après avoir parlé des pensées, voyons les émotions. Elles sont souvent aussi nombreuses que nos pensées parce qu'elles sont générées par les pensées. Nous sommes tous des êtres émotifs et nous sommes pleins d'émotions. Les principales émotions sont la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, mais la joie aussi. Alors, ces émotions, elles sont générées par nos besoins insatisfaits, ça commence chez le bébé, nos désirs frustrés et en général toutes nos pensées. Toutes les pensées qui arrivent au cerveau toutes seules vont engendrer des émotions. Et des émotions qui vont le plus souvent abaisser notre taux vibratoire. Alors, c'est intéressant de se dire qu'il y a plusieurs manières de vivre les émotions. De manière névrotique ou pathologique, on va dire, on peut les bloquer ou les refouler. À ce moment-là, généralement, elles sont vécues comme menaçantes. On peut les vivre aussi en les théâtralisant. Parce que généralement, ça donne la sensation d'être plus vivant, mais c'est vraiment une illusion. Parce que l'expression des émotions ne va pas être authentique. Elle va être exagérée. Et puis, une troisième façon de les vivre aussi, c'est de les somatiser. Lorsque les émotions ne sont pas possibles à conscientiser. Elles sont trop effrayantes ou trop douloureuses. À ce moment-là, c'est le corps qui va somatiser par une maladie pour prendre en charge cette énergie émotionnelle. Alors, voyons de quelle façon on peut les vivre de manière saine. Alors, la première façon de le faire, qui est très simple, c'est de modifier notre posture. Alors, vous vous rendrez compte que, quand vous ressentez de la tristesse, eh bien, vos épaules ont tendance à se baisser, à se, comment dire, à faire une sorte de coupe, à vous pencher en avant. Et, quand vous allez modifier votre posture et vous remettre en position droite, eh bien, il y a énormément de chances pour que votre tristesse se baisse, ne soit beaucoup moins présente. Pareil pour la posture de colère ou pour la posture de peur. Vous allez changer votre posture corporelle. Et puis, ça peut être de respirer aussi, ce qui va vous aider à vivre, à traverser peut-être cette émotion. On peut encore exprimer l'émotion par la parole et partager. Pourquoi ? Parce que la parole permet de symboliser. C'est ce qui se passe dans de nombreuses thérapies, psychothérapies, où le fait de partager par la parole les émotions vécues vont permettre de les métaboliser, de les intégrer. On peut aussi les exprimer par écrit. De nombreuses personnes disent qu'après avoir écrit un livre qui a exprimé les émotions vécues, elles se sont senties renaître. Alors, la façon saine aussi de vivre une émotion, c'est d'accueillir cette émotion et de la traverser. De façon naturelle, une émotion se manifeste comme une vague, c'est-à-dire qu'elle va monter et puis elle va descendre. Alors, lorsque vous travaillez sur les émotions, vous pouvez constater que derrière une émotion, il s'en cache souvent une autre. Par exemple, quelqu'un qui a de la tristesse, je vais dire dans sa nature, qui va ressentir très facilement de la tristesse, eh bien, il est fort possible que derrière cette tristesse, il y a beaucoup de colère. La colère qui n'est pas recevable, qui est jugée ou vécue par le cerveau comme menaçante. Inversement, une personne qui est plus tonique, qui a une structure plus active, elle va ressentir de la colère très facilement. Mais si elle cherche à exprimer cette colère en la traversant, ce qui ne veut pas dire l'exprimer face à une personne, eh bien, il est possible qu'elle trouve de la tristesse ou même de la détresse. Lorsque les émotions ont été accumulées, elles n'ont pas été métabolisées, elles peuvent être vécues comme menaçantes et on peut avoir besoin d'une personne, d'un thérapeute, pour l'aborder et pour neutraliser cette émotion. Après, lorsque l'on a fait ce travail essentiel sur nos émotions, eh bien, il s'agira de traverser les émotions courantes de la vie quotidienne pour les vivre le plus sainement possible. Voilà.